allez les geeks voilà nouvelle vidéo consacrée à l'un de mes films préférés peut-être même le bah peut-être même mon film préféré conan le barbare de john millius avec bien sûr arnold schwarzenegger dans son dans son premier grand on va dire rôle au cinéma vraiment le film qui a lancé sa carrière et donc là il s'agit pour cette vidéo de la bd qui est sorti bah pareil en 82 en france aux éditions artima marvel artima voilà une bd voilà scénarisée dessinée voilà par roy thomas et john bussema voilà c'est un c'est un hors-série c'était la novelisation en bd de l'histoire de conan avec quelques raccourcis on va dire un narratif mais globalement une bd qui très très fidèle très très fidèle aux livres il y en a eu d'autres sur que je vous présenterai à l'occasion il y avait également eu celle sur conan le destructeur je crois pas qu'il y ait eu l'adaptation de red sonia kalidor en novelisation comme ça comme ça mais après il y en a eu sur d'autres films comme la starfighter comme cabal etc comme le dragon du lac de feu donc bah voilà ça je vous montrerai mais en l'occurrence pour cette vidéo basse et voilà conan le barbare avec une affiche vraiment légendaire la fiche de conan le barbare c'est vraiment la grande casse donc c'est une bd que l'on trouve relativement facilement sur le net et pour tout fan de conan c'est 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 juste léger qui reprend vraiment très fidèlement l'histoire là de du film avec bien sûr bah ça va plus vite hein le massacre du village de de conan c'est voilà c'est ces deux pages quoi mais voilà c'est une bonne novelisation je trouve c'est le genre de bd qui même si voilà c'est pas non plus ouais c'est passé c'est pas ouf non plus mais comme le sujet moi je l'adore je ce genre de bd que je vais relire plus facilement que qu'une autre parce que ne serait-ce que pour ben voilà me remettre dans l'histoire du film que que je kiffe mais globalement voilà il ya une bonne fidélité la rencontre entre conan là la scène mythique avec le le serpent géant qui est plutôt bien développé cette scène là dans dans la bd alors les dessins sont plutôt bien franchement j'adore les dessins au niveau l'ancrage voilà ça c'est là où effectivement la bd fait un peu plus daté la scène l'une de mes scènes préférés c'est quand les trois compères bien sûr ça filtre dans la dans la montagne pour aller kidnapper la yasmina la fille du roi osric c'est bien sûr à l'issue de cette séquence que valeria recevra un trait de une flèche serpent qui voit là qu'il est qui la tue à alors le final est un peu éludé 1 toute la partie où conan retourne au palais là de tout sa dôme ça ça a été sorti et finalement le la bd se termine sur la bataille et c'est à l'issue cette bataille que conan tue tranche la tête de tout sa dôme bon c'est pas trop trop gênant globalement c'est une excellente novelisation bd la de de conan et après en conclusion la de ce livre mais il ya un article très intéressant et bien illustré sur la genèse de conan à une époque où va du coup à ce moment là john millus il avait déjà un plan pour le second film enfin tout le monde était en ordre de marche pour que pour la suite et malheureusement la suite de conan ne sera pas réalisée par john millus et ce sera la fin de arnold schorsenegger conan le barbare au cinéma et pendant jusqu'à un bon petit moment et c'est malheureusement pas le film avec jason momoa qui voilà qui aura permis de d'avoir une nouvelle adaptation réussi et à chaque fois qu'on a une adaptation médiocre d'un personnage culte et bien on a derrière 10 ans 15 ans là de d'absence de ce personnage à l'écran et ça c'est vraiment une tragédie c'est pour ça que si un jour le projet de série qui a été évoqué un temps sur netflix amazon venait à aboutir il faut que ce soit réussi surtout qu'en adaptant les nouvelles de conan littéralement il ya vraiment de quoi faire donc voilà une super novelisation là de de conan le barbare que je vous recommande si vous êtes comme moi fan de conan et que régulièrement vous avez envie de vous replonger dans le film mais 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 rapidement sans sans le lancer mais cette bd elle est fait elle est faite pour vous et en plus les articles qui sont contenus en fin de en fin de livre sont vraiment très très sympa puisque ça permet d'avoir comment dire des retours sur les personnes qui ont participé à ce film que ce soit arnold ou john minus mais dans le contexte de l'époque et du coup c'est un peu comme quand on feuillette un vieil écran fantastique ou un vieux man movies et bien voilà on se replonge dans l'époque du moment comment le film a été perçu à sa sortie parce que maintenant effectivement qu'on est c'est un film culte donc il ya des détracteurs mais globalement on a tendance un petit peu à idéaliser à voir les choses voilà ça ce type de d'ouvrage ancré dans une époque ça permet vraiment pour les fans de voilà de ressentir toutes les vibrations du film à l'époque de sa sortie et c'est vachement intéressant voilà à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt